Bon voilà, du coup je me permets de te présenter Maxime, enfin te présenter, on te connait bien ici mais plutôt de présenter le titre de ta chronique. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de l'inflation, pourquoi c'est dur et pourquoi ça dure. Donc ça fait partie de l'éco-logique. Ouais c'est un thème que je voulais traiter depuis assez longtemps, qu'on avait en stock quoi, et puis qu'on repoussait un petit peu, mais là quand même, là récemment j'ai entendu Bruno Le Maire qui affirmait que les Français ne s'appauvrissaient pas. Alors même que l'inflation elle a été très élevée depuis deux ans, qu'elle continue à l'être, et que les salaires, alors ils ont fini par suivre mais que timidement au deuxième trimestre 2023. Donc voilà, je pensais qu'il était bon de faire un petit point. Alors on peut déjà partir de la situation actuelle, donc le taux d'inflation en France, en août 2023 et en septembre 2023, il a été de 4,9%. Enfin il s'est établi à 4,9%. Donc ça veut dire en fait que l'indice des prix à la consommation, il a augmenté de 4,9% par rapport à août et septembre 2022, donc en un an. Et donc ce qu'il faut voir c'est que si ce taux d'inflation il tend à baisser un petit peu, parce qu'il était plutôt vers les 6 en début d'année, donc là il est plutôt vers les 5, et en fait il ne faut pas oublier qu'il est calculé par rapport à 2022, donc qui est une année où l'inflation avait déjà été très forte. Donc on a un référentiel qui est de plus en plus élevé. Donc voilà, même si ce taux il baisse un petit peu, et que là il a stagné entre août et septembre, en fait les prix continuent à augmenter à un rythme qui est quand même important. En fait pour être concret, l'augmentation des prix aujourd'hui elle est de plus de 10% par rapport à août 2021, et entre août 2021 et août 2023 les prix de l'alimentaire ils ont bondi de 20% et ceux de l'énergie de 31%, qui sont des postes qui ne sont pas toujours faciles à compresser. Et là quand on voit sur les carburants, on a une augmentation qui a été de 61% en 4 ans par exemple. Donc ce qui pose aussi des vrais problèmes, et des problèmes d'inégalité entre ceux qui habitent dans les centres-villes, et ceux qui peuvent aller au travail en transport en commun, et ceux qui ne peuvent pas forcément se passer de leur voiture. Donc on voit ici que l'inflation en fait, elle vient après le Covid, elle vient accélérer la crise sociale qui a été causée par des décennies de politiques néolibérales. Ça il ne faut pas l'oublier, et je renvoie à la chronique aussi qu'on avait fait sur le partage de la valeur ajoutée. Toute la situation actuelle en fait, elle est amplifiée par l'inflation, et il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'inflation. Il y a aussi derrière eu quand même des décennies de politiques qui ont fait que les travailleurs ont toujours une part moindre de la valeur qui est créée. Concrètement, aujourd'hui, on a 330 000 personnes en France qui sont recensées comme sans domicile fixe, et c'est un chiffre qui a été multiplié par deux en 10 ans. Donc ce n'est pas non plus que quelque chose qui est ponctuel. Aujourd'hui, on se retrouve avec 32% des Français qui ne peuvent plus faire trois repas par jour, et c'est un chiffre aussi qui cesse de monter, et on voit que la situation est encore plus précaire pour les ménages qui gagnent moins de 2200 euros, selon une étude du Secours populaire. Et aussi, il y a le seuil de pauvreté subjectif qui a connu sa plus grande augmentation, en fait, qui n'a jamais été enregistrée, et aujourd'hui, il atteint 1377 euros net par mois, ce qui est seulement 6 euros de moins que le SMIC. Alors, qu'est-ce que c'est que ce seuil de pauvreté subjectif ? En fait, c'est le revenu en dessous duquel une personne seule peut être considérée comme pauvre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas assurer ses dépenses minimales de biens et services nécessaires pour participer de manière collective à la vie sociale sans peur du lendemain. Et ça, c'est la définition que donne le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc, on a des chiffres qui sont assez inquiétants et on a encore un chiffre qui est un phénomène quasiment historique, c'est qu'on a observé une chute de la consommation mensuelle des ménages. Normalement, c'est un chiffre qui est en constante progression. Et là, en fait, entre 2021 et 2023, il est passé d'environ 16 milliards à 14,3 milliards. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on a tout ce tableau-là devant nous, la question qui se pose évidemment, c'est de savoir comment enrayer cette situation qui est déjà celle de la crise sociale qui a été causée par les politiques libérales et qui est aujourd'hui aggravée par le Covid et maintenant par l'inflation. Du coup, je vais me permettre de t'interrompre. Donc, maintenant, tu nous as fait ce constat qui est assez alarmant. Mais pour y répondre, il faut savoir d'où ça vient. Du coup, c'est quoi les mécanismes de l'inflation actuellement, d'après toi ? D'après moi, c'est même pas d'après moi. Je me base quand même sur les lectures que je fais, sur les études de chercheurs en sciences économiques. Alors déjà, peut-être l'inflation, déjà savoir qu'est-ce qu'on entend par inflation. Parce que des fois, on emploie ce terme, on ne sait pas et on emploie tout va, on ne sait même plus trop ce qu'il signifie exactement. En fait, il peut y avoir plusieurs définitions, notamment certains qui vont le définir en partant de la monnaie. Mais moi, je vais donner peut-être la définition qui fait un peu plus consensus, puisqu'on va la définir comme une hausse plus ou moins rapide, autant entretenue. Donc, c'est une hausse qui en entretene une autre, du niveau général des prix. Donc, ce n'est pas de quelques prix, mais c'est du niveau général des prix. Et voilà, donc on va parler d'inflation rampante quand elle va être faible, mais qu'elle s'installe dans la durée. Et là, on dirait qu'elle est galopante quand elle est extrêmement élevée, qu'elle échappe à tout contrôle. Et là, on parle notamment d'hyperinflation. Mais là, qu'on soit clair, on n'y est pas du tout. On n'est pas dans une situation d'hyperinflation. Puisque les études, elles montrent que c'est quand l'inflation, elle va dépasser 10 euros voire 20%. Et voilà, là, qu'on parlera d'une inflation incontrôlée. Et quand on est en situation d'hyperinflation, il y a ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus confiance dans la monnaie d'échange habituel et on va plutôt privilégier d'autres monnaies. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde a confiance dans l'euro. On sait que quand on récupère des euros, on peut payer avec. Donc voilà, on n'est pas du tout dans ce type de configuration. Alors, par rapport à la situation actuelle, il y a les économistes Isabella Weber et Evan Wassner qui ont eux surtout étudié les États-Unis. Et en fait, ils disent que, de ce qu'ils ont constaté, c'est que les deux chocs inflationnistes qui ont lieu depuis la pandémie, relèvent de la capacité d'entreprises ayant un pouvoir de marché à augmenter leurs prix. Donc en fait, c'est du fait qu'il y ait des entreprises qui peuvent fixer les prix du fait du manque de concurrence ou alors du fait de leur capacité à s'entendre entre elles sur les marchés. Donc en gros, il y a des ententes implicites pour protéger les profits dans certains secteurs. Et c'est des conclusions qui ont été confirmées pour la France par Axel Arquier et Malti du CEPI. Et en fait, ce qui est important de souligner ici, c'est que ces explications, en fait, elles ne correspondent pas aux explications d'ordre macroéconomique, on dit, qui touchent à l'économie dans son ensemble, qui sont fournies généralement par les économistes pour expliquer l'inflation et qui sont en fait l'excès de demande et ou la trop forte augmentation de la masse monétaire. Alors là, ça me paraît important de revenir sur ces deux explications habituelles de l'inflation. En fait, ces deux théories qui sont aussi généralement opposées. En fait, celui qui explique notamment l'inflation par l'excès de demande, c'est Keynes. Et donc, pour lui, l'inflation, c'est un phénomène de marché qui s'explique par un excès de demande par rapport à l'offre. Et en fait, il dit que ça ne peut apparaître que lorsque les capacités de production sont pleinement employées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chômage et que tout le capital est employé. Et donc, c'est vrai que... Et donc, la solution ici, c'est de réduire la demande globale. Donc, pour le dire plus clairement, de modérer les revenus. C'est vrai que souvent, Keynes, c'est une figure qu'on apprécie plutôt à gauche. Et on va des fois aller voir un petit peu dans les solutions qu'il propose. Mais c'est vrai que sur le fait, la réponse logique, en fait, dans son mode de pensée, c'est que, voilà, c'est en fait, c'est que quand il y a de l'inflation, il faut quand même plutôt penser à modérer la demande. Il faut rappeler notamment que Keynes, il était contre les augmentations de salaire pour répondre à l'inflation pendant la Seconde Guerre mondiale. et lui, il privilégiait plutôt une épargne obligatoire pour faire baisser la demande et financer des mesures sociales plus généreuses par la suite. Donc, il y avait comme ce côté social, mais il y avait de base ce point-là où pour lui, il ne fallait pas augmenter les salaires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de l'inflation alors qu'on n'est pas du tout en situation de plein emploi. Le gouvernement a beau toujours nous dire que le chômage baisse, mais ça se fait surtout au prix de radiations, d'emplois habitants, d'intérim, etc. Donc, on n'est pas du tout en situation de plein emploi. Et puis, on le voit ça aussi dans plein d'autres pays européens où l'inflation est quand même assez importante. Je sais pas, en Espagne, par exemple, avec des gros taux de chômage et tout. Oui, aussi. Ça n'explique pas du tout. Voilà. Là, clairement, on n'est pas dans ce type d'inflation. Cette explication ne fonctionne pas ici. L'autre explication généralement avancée pour l'inflation, c'est la trop forte augmentation de la masse monétaire. Et ça, c'est les explications avancées par le courant monétariste, donc l'école de Chicago, pour ceux qui connaissent. Et ici, on parle de la théorie quantitative de la monnaie. Et selon cette théorie, en fait, toute augmentation de la masse monétaire, ça fait augmenter à long terme les prix de manière proportionnelle. Donc, c'est une théorie qui est surtout élaborée pour critiquer les politiques keynésiennes qui vont donc de soutien de la demande, notamment en augmentant les plus bas revenus, puisque ce qu'ils disent, c'est que ces politiques-là, elles passent toujours par l'augmentation de la masse monétaire et donc par l'augmentation du taux d'inflation. Mais ici, en fait, l'idée, c'est surtout de dire que finalement, que ça ne sert à rien d'augmenter les revenus, puisque l'augmentation sera de toute façon mangée par l'inflation. Et plus généralement, pour les monétaristes, l'État, il doit laisser faire le marché, intervenir le moins possible dans l'économie et se contenter, de faire augmenter la masse monétaire de manière stable en fonction de la tendance de la croissance à long terme. Je te pose juste une question. Est-ce que c'est ce fameux, c'est cette fameuse cercle salaire-inflation, je ne sais pas quoi, dont il parle toujours ? Oui, globalement, c'est la spirale prix salaire. C'est le salaire prix, oui. Qui dit qu'on a de l'inflation, donc on a augmenté le salaire, mais cette augmentation de salaire est répercutée sur les prix, donc ça augmente les prix, donc on augmente les salaires, etc. Et c'est comme ça qu'on a une spirale ou une boucle, comme on va dire. D'accord, donc c'est les monétaristes qui disent... Oui, mais ça marche aussi. Alors là, on va... Là, on rentrerait... Mais chez Keynes aussi, finalement, mais chez Keynes, c'est plus dans une situation de plein emploi des facteurs. Alors que chez les monétaristes, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une vidéo qui je crois est encore présente sur le site de la BCE. En fait, c'est une petite vidéo qui est faite sous forme de dessin animé, donc ça paraît très marrant comme ça. Et en gros, je crois que c'est quelqu'un qui a une certaine somme d'argent, enfin en fait, qui gagne un peu plus d'argent, du coup, il est content, il se dit je vais pouvoir acheter plus, sauf que quand il arrive sur le marché, le marchand, en fait, a augmenté ses prix, d'autant qu'il a... d'autant qu'il a augmenté, il a eu son salaire, il va augmenter. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, voilà, ne demandez pas d'augmentation de salaire, de toute façon, ça fera augmenter les prix et vous ne pourrez pas plus vous acheter de choses, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, là, je te parle de cette vidéo sur le site de la BCE, c'est vrai, du coup, cette approche monétariste, elle rappelle, en fait, l'approche qui est en vigueur dans l'Union européenne où l'inflation est principalement perçue comme un phénomène monétaire et c'est vrai qu'on voit parce que, du coup, ça se caractérise au travers de l'objectif suprême qui est confié à la BCE de stabilité des prix avec une cible d'inflation à 2 %, donc faible. Et on voit aussi que les... Finalement, aussi, ce qu'on voit, c'est que les politiques monétaristes, elles s'inscrivent bien dans le grand ensemble de politiques néolibérales de protection du capital face au travail et qu'elle est donc... En fait, on voit ici que l'inflation, c'est une vraie préoccupation pour les détenteurs de capital et ça l'est même peut-être plus que pour les travailleurs, bien sûr, à condition que leur... On l'avait déjà dit dans d'autres chroniques, à condition que leurs revenus, ils augmentent en proportion d'inflation. Le problème des théories monétaristes, c'est qu'elles ont largement été mises à mal au cours de l'histoire. Je disais même quelque chose, le président de la Banque de France qui, c'était en début d'année, qui disait « plus personne n'y croit ». Et en fait, on l'a surtout vu à partir du milieu des années 2010, lorsqu'elle a mené des politiques qu'on dit non conventionnelles, qui ont faugmenté la masse monétaire, mais sans générer d'inflation. Donc, quand on voit en fait que ces deux explications, elles sont là dans la situation actuelle qu'elles n'expliquent pas grand-chose à ce qui se passe, à ce qu'on a constaté au début, en fait, on va trouver un point de départ qui va être plus intéressant chez Marx et chez les économistes marxistes. En fait, Marx, il n'avait pas de vraie théorie de l'inflation, à propre, mais en fait, les bases analytiques qu'il a développées permettent de critiquer la théorie monétariste, qui dit que l'inflation, c'est un phénomène monétaire, et la théorie keynésienne qui voit dans l'inflation un excès de demande. Donc, en fait, pour répondre à ceux qui prétendent de manière générale que l'augmentation des salaires, elle est répercutée par les capitalistes sur les prix, pour conserver leur profit, Marx y répond, oui, répondez, que le prix des marchandises, en fait, il n'est pas déterminé par les salaires, mais par la valeur d'échange des biens, qui est, elle, déterminée par le temps de travail socialement nécessaire. Donc, là, concrètement, en fait, ce qu'il dit, c'est que les prix, ils vont tendre à être déterminés par la quantité de travail nécessaire moyenne. et en fait, ensuite, c'est la concurrence entre les entreprises qui fait que les prix ne peuvent pas augmenter à l'infini et qui vont tendre vers cette valeur. Et donc, de l'autre côté, par rapport aux monétaristes, en fait, les marxistes, ils sont généralement d'accord sur le fait que l'inflation, elle peut être liée à une augmentation de la masse monétaire, mais en fait, ils disent que, en fait, que ce n'est pas une condition suffisante. Ils disent qu'il y aura de l'inflation que si la monnaie est nouvellement créée, elle ne crée pas de valeur. Donc, concrètement, il faut de toute façon créer de la monnaie pour étendre la production. Donc, on émet des crédits, on octroie des crédits pour financer les investissements de base et si ces investissements débouchent sur une production qui permet de dégager un revenu supplémentaire, la monnaie créée, elle aura servi à créer de la valeur et il n'y aura donc pas de raison que les prix augmentent. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça fait peut-être beaucoup de notions, peut-être un peu techniques économiquement, mais de ça, on peut en tirer deux conclusions qui vont être très utiles par rapport à l'explication de l'inflation actuelle qu'on a énoncée plus haut. La première, c'est qu'en fait, le niveau des salaires, il ne joue pas sur les prix et sur la répartition de la valeur créée entre travail et capital, que cette répartition, en fait, elle va dépendre du rapport de force qui est établi et que du coup, l'augmentation de la part revenant au salaire, elle passe nécessairement par une baisse de la part revenant au profit. Et la deuxième conclusion, c'est que le problème, en fait, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans les secteurs non concurrentiels dans lesquels, en fait, un seul acteur peut fixer des prix artificiellement élevés ou dans lesquels il y a quelques acteurs qui peuvent s'entendre pour maintenir des prix élevés. Voilà, donc très concrètement, là, on voit que c'est une approche qui nous aide à comprendre la période inflationniste actuelle, puisqu'on a observé dans cette période, et là, je reviens à l'étude des deux chercheurs américains, Isabella Weber et Evan Wessner, en fait, ils disent qu'en fait, on a observé une première phase qui était une phase d'impulsion où il y a eu des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et que les prix du fret maritime et des matières premières ont fortement montré et que ça a généré des profits énormes pour ces branches et, en fait, des coûts supplémentaires pour les entreprises en aval, dans la chaîne de production. Donc ça, on pense à tout ce qui s'est passé pendant la période Covid et tout ça, j'imagine, notamment, avec ces goulots d'étranglement, ouais. Ok, ok. À la sortie, ouais, de les confinements, etc. Ouais. Et donc, après ça, on a la phase 2 où, en fait, normalement, la concurrence, elle est censée limiter la capacité à augmenter les prix pour les entreprises en carnaval, donc celles qui vendent aux consommateurs finaux. Mais ici, on a eu des ententes implicites pour augmenter les prix et protéger les profits dans certains secteurs. Et on a vu que certaines entreprises qui ne respectaient pas justement ces ententes, elles ont été sanctionnées par les actionnaires. notamment, c'était Walmart qui a tenté de mener une politique de prix bas et les actionnaires qui voulaient plus de profits, ils ont vendu leur action. En fait, c'est ce qui fait jeter le cours de bourse. Et donc là, on voit en fait comment la spéculation financière, elle peut alimenter l'inflation. Et l'agroalimentaire, c'est vrai que c'est un domaine qui pose particulièrement question puisqu'ils ont réalisé, c'est un secteur qui réalise en 2023 des marges brutes de 48,5% et donc c'est du jamais vu depuis 94 en France. Et l'industrie, dans son ensemble, en fait, on voit que la hausse des prix, elle s'explique presque exclusivement par la hausse des marges. Sur 5,7%, c'est 5,3%. qui s'explique par la hausse des marges. Mais voilà, il faut le dire, c'est dans certains secteurs, pas dans tous, parce que par exemple, dans les services, les marges et le temps n'a baissé. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre, les hausses, et donc là, ça revient à ce que tu faisais un marketer par rapport à la boucle, la fameuse soi-disant boucle salaire-prix, c'est qu'en fait, les hausses de salaire qui finissent parfois par être accordées, sans pour autant permettre un rattrapage de l'inflation, en fait, ce n'est pas la cause de l'inflation, mais c'est la conséquence, en fait, c'est la conséquence d'une inflation qui est causée par la volonté de maintenir des profits élevés, ce qu'on peut, ce qu'on appelle des fois la cupidflation. En fait, au deuxième trimestre, les rémunérations, elles ont progressé pour la première fois plus rapidement donc l'inflation, mais les salaires, mais le salaire de base, il reste 2,8% inférieur au niveau de 2021. Donc, en fait, on a eu, voilà, 2,8% de perte de pouvoir d'achat, en fait, ce qu'on pourrait dire. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont donc pas des augmentations de salaire en tant que telles qui pourraient amplifier l'inflation, mais c'est plutôt les ententes pour répercuter ces augmentations à nouveau sur les prix plutôt que de diminuer les profits qui ont largement augmenté récemment et depuis des décennies. Donc là, on voit que l'inflation, elle est vraiment due aux ententes pour maintenir des prix supérieurs à la valeur d'échange des marchandises comme on pourrait le dire en termes marxistes. Et en fait, ici, évidemment, il faut parler, on ne peut pas faire cette chronique sans parler de l'effet amplificateur qui a eu la guerre en Ukraine, mais encore une fois, cet effet, il est largement dû aux compagnies pétrolières en fait, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, pendant les confinements, elles ont fermé leur site qui était les mois rentables. Donc ça a entraîné des coûts plus faibles pour elles, ce qui a boosté leurs marges quand les prix sont remontés en 2021. Là, elles ont eu une action un peu spéculative en fait, en limitant l'offre et en ouvrant que lentement les sites fermés pendant la pandémie et en fait, elles n'ont pas été en mesure de répondre à la hausse de la demande quand la guerre a éclaté. donc on voit bien comment il y a eu un effet amplificateur. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas, comment est-ce que les gouvernements pourraient contrer un peu ce phénomène d'inflation ? Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils n'y arrivent pas. En fait, ici, on voit bien que le problème c'est avant tout les monopoles ou les oligopoles et les ententes et donc qui font qu'il n'y a aucun mécanisme de concurrence qui va venir faire baisser les prix. On ne dit pas forcément que la concurrence à tout craint, c'est bien, c'est la solution. Mais disons que dans une économie de marché capitaliste, normalement, il devrait se produire ça. et là, il se trouve que ça ne se produit pas. Et en fait, du coup, comme le marché est en panne, une réponse logique, ce serait que l'État vienne pallier ce défaut en allant chercher l'argent chez ceux qui profitent de la situation. Mais le problème, c'est que, évidemment, ce n'est pas du tout ce que fait Bruno Le Maire, pas ce que fait le gouvernement, mais c'est vrai que souvent, c'est par la voix de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui se refuse à intervenir sur un marché, sur le marché qui, donc, qui en voit, ne marche pas. Et ici, il y a une vraie difficulté à sortir de cette logique néolibérale qui porte une opérante, comme on l'a vu avant. Et ici, avec, enfin voilà, on l'a vu avant, donc c'est pour ça qu'on parlait des politiques monétaristes, pour, voilà, pour, parce que c'est vrai que, généralement, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça que réfléchit plutôt Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, il a vraiment, on sent qu'il y a une vraie difficulté à sortir de cette logique. Ici, parce qu'ici, le fait, en fait, c'est que l'inflation, elle est durable et on peut même dire qu'elle est quasiment structurelle. Et en fait, lui, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se contenter d'enchaîner les mesures ponctuelles qui ne vont pas être financées par ceux qui profitent de l'inflation, mais finalement, par les contribuables. Par exemple, pour l'énergie, il y a eu le bouclier tarifaire qui était uniquement sur les prix, alors déjà, qui était uniquement sur les prix réglementés et en plus, c'était les prix réglementés, ils ont augmenté de 10% au 1er août. Sur le carburant, il y a eu l'échec. Alors, c'est vrai que c'est toujours ça à prendre, mais c'est des choses très ponctuelles. et à côté, il y a un refus général d'imposer quoi que ce soit aux entreprises. Il y a eu, par exemple, des accords avec la grande distribution qui a fait baisser les prises sur certains produits, mais on a constaté qu'en parallèle, ça a fait augmenter d'autres produits. En gros, ce qu'ils perdaient sur certains produits, ils l'ont récupéré sur d'autres. Et puis là, dans la séquence actuelle, on voit le ridicule total de la proposition qui a été de toute façon déclinée par les stations de service qui était celle de pouvoir vendre à perte. Ici, en fait, il s'attendait qu'il y ait une première station, un premier gros vendeur de carburant qui commence par dire oui, moi, je joue le jeu, je vais vendre à perte, donc je vais accepter de perdre de l'argent pour que d'autres le fassent. Mais non, ici encore, il y a eu un mécanisme d'entente avec probablement des actionnaires derrière qui disaient attention, on veut nos profils. Ouais, on veut que vous ayez du profil. voilà. C'est vrai qu'ici, on peut tout à fait trouver qu'il y a certaines mesures quand on les prend isolément qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais en fait, elles interviennent que comme un pansement en aval après que le mal soit fait et en fait, elles ne s'attaquent pas aux causes et elles ne sont donc pas de nature à envoyer la spirale inflationniste. Un autre exemple, c'est avec le projet de loi sur le partage de la valeur qui privilégie les primes aux augmentations de salaires puisque de toute façon, le gouvernement se refuse d'entendre parler d'augmentation de salaires. Et ici, on peut se dire que finalement, à force de dissuader les entreprises, d'augmenter les salaires, vraiment, ça arrive, on risque de tomber en récession parce que ça va finir par pomper la consommation populaire et même, en fait, ça l'a déjà plombé. En fait, parce que ce qu'on voit, c'est que là, alors, j'ai vu que récemment, on se réjouissait que la France s'est amélioré sa compétitivité par rapport à ses voisins, notamment l'Allemagne. En fait, cette hausse de la compétitivité s'explique uniquement par le fait qu'on est le seul pays à avoir limité les revenus du travail. Et en parallèle, la faible croissance qui nous reste, en fait, elle n'est plus tirée par la consommation intérieure, comme c'est le cas en France. Enfin, généralement, c'est vrai, on a un pays où on a une croissance qui est tirée par la consommation populaire, comme on dit, mais là, récemment, donc, cette faible croissance qu'on a eue, elle a été, en fait, c'est uniquement le fruit du dynamisme du dynamisme de deux secteurs et qu'un dynamisme très conjoncturel et en plus de deux secteurs qui sont très polluants puisque c'est l'aéronautique et l'industrie navale. Ah ouais, donc en gros, on est compétitif parce qu'on est mal payé et parce qu'on pollue. Et parce que c'est ça, ouais. Super, je vois. C'est effectivement de quoi s'en réjouir. Bien résumé. Ah ouais, ouais. Excusez-moi. Vas-y, vas-y, continue. Ouais, c'est très bien, toi. T'as très bien résumé mon propos. Et c'est... C'est vrai que, pour suivre, en fait, comme on le dit en intro, c'est vrai que si... si on reste dans un contexte qui est inflationniste, voilà, on voit que le taux d'inflation, il tend un peu à diminuer, même s'il a stagné entre août et septembre. Mais en fait, de manière générale, le problème, c'est pas tant l'inflation que la perte de pouvoir d'achat qu'elle engendre, si les salaires ne suivent pas. Et ici, en fait, on peut même avoir peur que les solutions qui étaient mises en oeuvre contre l'inflation, qu'elles génèrent une récession économique qui viendrait encore accentuer la crise sociale. Et ici, quand je dis ça, je fais référence à la politique de la BCE, de la Banque Centrale Européenne qui finalement pose vraiment question. En fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la BCE, pour remplir sa mission de stabilisation des prix, en fait, en situation d'inflation comme ça, comme aujourd'hui, en fait, elle va faire, la seule chose qu'elle sait faire, c'est remonter ses taux directeurs. Donc, en fait, ses taux, ils étaient à 0% en 2022 et ils sont aujourd'hui passés après, donc après 9 augmentations successives, ils sont passés à 4,25%. Et donc, c'est, même si l'effet aujourd'hui de ces augmentations, on ne le voit pas encore parce que les investissements qui sont faits aujourd'hui, ils avaient déjà été décidés avant, en fait, c'est une politique qui devrait, en fait, qui à terme devrait se répercuter sur l'octroi de crédit et donc sur l'investissement. Et en parallèle, il y a la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a invité les États, en fait, à suivre sa stratégie en réduisant eux aussi leurs dépenses et en stoppant les mesures de soutien qui avaient été décidées en réponse au Covid et à la crise énergétique. Et cette demande, elle a des mesures, elle a des effets très concrets puisque la loi de programmation des finances publiques qui est discutée actuellement au Parlement, notamment au coût de 49 francs, dit au passage, elle commence à abandonner certaines aides. Et donc, ici, il y a un vrai risque de réduction des investissements et des aides publiques et que tout ça, ça fasse qu'elle ait l'économie, quoi. Et ce qu'on peut surtout se demander, en fait, c'est si c'est si l'action de la BCE, en fait, c'est vraiment cette action qui aujourd'hui est à l'origine de la diminution du taux d'inflation, enfin, de la petite diminution du taux d'inflation et que cette diminution n'est pas plutôt due finalement à un début de détente qui s'observe sur le marché de l'énergie puisque finalement, comme on l'a démontré sur le reste de la chronique, l'inflation n'étant pas de nature monétaire, il y aurait quand même peu de chances que ce soit une intervention monétaire qui la fasse baisser. Et ça, c'est ce que dit notamment un économiste de l'OFCE qui est professeur d'économie à Sciences Po qui s'appelle François Gérolf qui disait « Depuis le début, il y a un doute sur la pertinence de remonter les taux d'intérêt pour faire face à une inflation née d'une désorganisation des chaînes de production internationale et d'une crise énergétique. » C'est là où j'en viens à la réponse à ta question finalement parce que tu me demandais c'est quoi la solution. Oui, on est de gauche, on fait quoi ? On se plaint. On ne fait que se plaindre et donc on n'a pas de solution à proposer. Je suis sûr qu'on en a plein. alors je suis allé chercher. J'ai bien cherché. J'ai bien cherché. Et j'ai vu que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on répétait sans cesse, même peut-être plusieurs années, qu'on répète sans cesse et ce n'est pas uniquement que face à l'inflation puisqu'on le dit la crise sociale elle n'est pas qu'aujourd'hui. L'inflation a joué un rôle d'accélérateur et aussi le Covid. Mais voilà, il y a quand même des tendances de long terme de diminution de la valeur attribuée au travail par rapport au capital. il faut voir ces propositions là très concrètement aujourd'hui pour lutter contre l'inflation certes mais aussi il faut voir qu'elles s'inscrivent dans cette tendance de long terme. Alors sur les trois propositions qu'on peut ici mettre en avant il y en a deux qui étaient clairement dans le programme de la NUPES donc qui sont clairement des propositions estampillées et NUPES et il y en a une qui est défendue par pas mal de gens chez nous mais qui peut encore faire débat. Alors la première mesure c'est donc on en avait pas mal parlé pendant la campagne législative c'est le blocage des prix tout simplement puisque face à des mécanismes de marché qui sont en panne et avec donc des acteurs en capacité de fixer les prix ou de s'entendre dessus en fait il est nécessaire ici de réguler. voire de bloquer certains prix et on pourrait même lancer une réflexion sur la réintroduction d'un coefficient multiplicateur c'est un mécanisme qui existait avant dans l'agroalimentaire en fait qui empêchait justement de vendre au-delà de ce coefficient multiplicateur appliqué au prix d'achat au producteur mais ici voilà le blocage des prix il faut voir que c'est vraiment une solution à court terme qui va surtout permettre aux gens de souffler mais qui va aussi permettre d'établir un rapport de force vis-à-vis de ceux qui profitent de la situation et de leur indiquer que c'est terminé de jouer tout simplement. l'autre mesure qui était dans le programme c'est la taxation des super profits donc des profits induux qui sont faits sur la situation actuelle et on pourrait et aujourd'hui on peut aussi largement étendre ça à une revendication générale d'augmentation de la taxation sur les grandes fortunes puisque ce qu'on voit c'est qu'il semble vraiment qu'aujourd'hui il y a un consensus général qui se dégage chez les économistes et même ceux qui ont soutenu Macron à une époque on pense notamment à Jean-Pizami Ferry mais on voit de manière générale de plus en plus d'économistes qui aujourd'hui ne voient pas comment faire sans taxer davantage les grandes fortunes et les super profits notamment pour faire face aux défis climatiques et ici dans le cadre de la lutte contre l'inflation c'est surtout une façon encore d'instaurer un rapport de force face à ceux qui tirent des profits énormes de la situation et tout simplement de manière générale de parvenir à un système fiscal plus juste qui serait progressif et non pas dégressif enfin aujourd'hui il tend à être dégressif quand on arrive vers les très grandes fortunes et ça on l'avait déjà montré dans une chronique précédente je me rappelle plus sur la dette et l'avantage aussi et aussi cette taxation des super profits à court terme en fait elle pourrait aussi aider les bupistes d'entreprise qui justement pourraient pâtir de la première mesure de blocage des prix dans un premier temps avoir un effet redistributeur qui permettrait à ceux aux plus petits pour qui le blocage des prix posera un vrai problème de souffler de ne pas être trop atteint et la troisième mesure on en a souvent parlé et donc c'est là qui n'était pas dans le programme mais qui est défendu par pas mal de personnes à la NUPES je pense notamment à François Ruffin c'est évidemment l'indexation des salaires sur l'inflation puisqu'en fait c'est tout simplement un mécanisme qui permet d'annuler l'effet de l'inflation pour les ménages du moins pour ceux qui travaillent mais après je dis pour ceux qui travaillent parce que du coup ça toucherait les salaires mais ça permettrait aussi derrière de justifier de remonter tous les minima sociaux plus facilement parce qu'aujourd'hui c'est aussi ce qui se passe on voit avec les discussions sur le plan pauvreté il n'est évidemment pas question de remonter les minima sociaux puisque de toute façon à côté on ne veut même pas remonter les salaires ici la logique c'est que comme on a vu que l'inflation en fait elle est tirée par le refus des actionnaires de renoncer à des profits records ici c'est une façon tout simplement de les y contraindre puisque ici toute augmentation enfin en fait dès qu'ils augmenteront les prix finalement ça servira les salaires avant les profits et évidemment comme on l'a dit plus tôt il n'y a pas il n'y a pas de risque de boucle salaire pris puisqu'on a même vu que dans les pays où ce mécanisme existe déjà en fait donc le mécanisme d'indexation des salaires sur l'inflation en fait l'inflation elle est moins forte dans ces pays c'était en Belgique non ? tu nous avais dit une fois notamment il y a un autre pays me semble-t-il c'est l'exemple qui me vient en tête en tout cas on nous a fait pas mal de commentaires notamment dans le chat et on nous disait que surtout il faut aussi prendre en compte que tout ce système d'inflation et tout ça comment ça s'inscrit dans une possible décroissance ou dans une possible limitation de la consommation le fameux on consomme moins on consomme mieux etc tu vois ça comment toi ? je te prends un peu au dépourvu désolé mais ça revenait pas mal dans le chat donc je voulais te poser la question je suis d'accord que là on est sur là on est sur des questions de fin du mois voilà donc pour reprendre l'expression effectivement la question c'est toujours de savoir comment est-ce qu'on concilie fin du mois fin du monde je pense qu'il faut de toute façon dans un premier temps des mesures très concrètes pour tout simplement que les gens parce que quand on voit les chiffres que j'ai donnés au début il y a des gens qui aujourd'hui clairement ont pu assez pour manger à leur faim il y a donc c'est quand c'est 33% de la population il y a un moment il faut trouver des mesures très très rapidement mais dans les mesures que j'ai données à la fin il y a très clairement la taxation des grandes fortunes je pense que de toute façon tout passe par là tout commence tout va commencer par aller prendre l'argent là où il se trouve c'est pas normal c'est pas normal que des que des milliardaires gagnent sans travailler combien je crois qu'on a donné les chiffres dans une autre chronique gagnent entre 500 et 1000 SMIC oui bien sûr donc il faut tout en polluant la plupart de ces grands riches parce que souvent c'est les têtes des compagnies pétrolières etc qui gagnent tous ces dividendes et tout ça donc en fait en les taxant on peut réinjecter dans des trucs qui justement ne polluent pas et permettraient de baisser de consommer mieux disons que ça va ça va être tout l'intérêt tout l'enjeu d'aller inspecter point par point ce que met Macron derrière sa soi-disant planification écologique et il faut rappeler que nous on parle plus de planification mais de bifurcation enfin il faut planifier mais surtout là il faut bifurquer c'est-à-dire qu'il faut le faire rapidement et et donc voilà oui ça ça va être tout l'intérêt quoi c'est c'est que c'est que c'est que si si c'est pour que finalement on laisse le marché faire en fait en fait c'est le aussi tout l'enjeu il va être là c'est est-ce qu'on fait confiance au marché pour 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 naturellement aller vers vers les vers toutes les je sais pas toutes les technologies vers tout ce qui est bon pour le pour pour l'environnement moi personnellement j'y prends pas et et je pense que là il faut qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait une vraie impulsion et une vraie politique une vraie planification de la part qui vient de l'état et que ça ne pourra pas se faire sans mettre une taxation extrêmement élevée sur sur ceux qui qui ont beaucoup accumulé sur 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 d'autres ceux qui travaillent ouais d'accord ça marche je vois ce que tu veux dire du coup toi en gros on va mettre toujours plus de choses dans dans le domaine des biens communs ouais c'est ce qu'on nous dit dans le chat effectivement le vivant l'eau etc du coup pour en tout cas pour le problème de l'inflation à très court terme donc si j'ai bien compris blocage des prix taxation des super profits et indexation sur des salaires sur sur l'inflation c'est ça ouais ça ça nous fait déjà un bon un bon programme et du boulot et du boulot pour convaincre les gens allez au taf ouais ça marche et bah du coup sur ce sur cette note d'espoir peut-être et oui pour le dessert on espère bah écoute on va passer à la chronique suivante du coup et puis on se lance un petit générique là-dessus merci beaucoup Maxime à toutes merci à toi à toutes un petit générique petit générique